Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, donc voilà c'est quelque chose qui a toujours été là chez moi, présent chez moi en fait. Depuis toute petite, depuis la maternelle je me souviens, j'ai toujours dessiné des princesses, des indiens, enfin voilà c'est quelque chose qui est là depuis toujours. L'inspiration je la trouve dans les magazines, beaucoup. Énormément sur internet depuis quelques années, en ce moment beaucoup sur Instagram, mais ça peut très bien être une personne croisée dans la rue ou dans le métro, voilà, qui avait un look qui me parle. C'est vrai que la mode fait énormément partie, je dirais à 60% de mes inspirations et de mon travail, même s'il m'arrive de dessiner pour des choses qui n'ont absolument rien à voir. Non, quand je dessine, c'est, c'est, il ne se passe plus rien autour en fait, voilà, c'est ça. Il ne se passe plus rien, je suis, il y a moi et mon dessin, moi et ma feuille, moi et ce que j'ai en tête, ce que je veux dessiner. Et voilà, c'est que sentiment positif et une espèce de sérénité en fait, voilà. Et j'aime ce que je fais, donc, j'aime ce que je fais, donc je suis bien. Pour moi, le plus important, c'est faire ce qu'on aime autant qu'on peut et se faire plaisir. Une chose qui est difficile pour moi, c'est quand je montre mon travail à des personnes et qui, d'entendre les commentaires des personnes me dire, j'adore ce que tu fais, j'adore ton travail, c'est super joli. Quelque part, ça me met toujours mal à l'aise parce que je suis tellement professionnelle pointilleuse sur ce que je fais que je verrai toujours les défauts dans mes illustrations. Donc voilà, il y a toujours cette part en moi qui n'est jamais satisfaite et jamais très à l'aise sur ce que je peux faire et le ressenti des gens qui est très positif sur mon travail. L'illustration apporte quelque chose en plus, je pense, à la photographie, c'est-à-dire que dans l'illustration, à mon avis, chacun peut s'identifier, se retrouver dedans. Ce n'est pas comme une photo qui représente quelqu'un en particulier. L'illustration, ça parle plus, on rentre plus dans l'imaginaire, dans l'histoire en fait. Et chacun se retrouve un peu là-dedans. J'imagine qu'il y a cette petite part en plus dans l'illustration. J'imagine qu'il y a cette petite part en plus dans l'immusion. Sous-titrage FR ?